Elles sont nombreuses mais peu efficaces. Les petites et moyennes entreprises constituent 80% du tissu industriel ivoirien, mais ne participent qu'à 18% à la richesse nationale, le produit intérieur brut. Une des causes de cette contre-performance, l'accès au crédit. Et les préoccupations entre opérateurs et banquiers semblent opposées. Les banquiers sont toujours très aptes à financer des produits d'ancienne économie, que ce soit des produits agricoles, industriels, mais n'ont pas forcément la compréhension de nouveaux modèles économiques liés notamment à des produits dématérialisés. La deuxième chose essentielle pour nous, c'est les taux. Aujourd'hui, se faire financer par une banque, c'est effectivement avoir affaire à des taux qui sont des taux totalement inacceptables. Aujourd'hui, nous faisons un constat, c'est qu'on a une faiblesse de la capacité des négociations des PME. C'est-à-dire qu'elles ont un problème organisationnel, elles ont un problème de fonds propres, elles n'arrivent pas à offrir des suretés que les banques sollicitent. La deuxième édition des journées du banquier, ouverte ce lundi, a justement pour but de concilier leurs positions. C'est un espace vertueux de réflexion devant aboutir à une offre bancaire adaptée aux besoins des PME. Le jeu en vaut la chandelle. 50% des entreprises créées meurent 5 après leur création. L'État essaie de les aider par le biais de la fiscalité, par le biais de l'appui à la gestion, mais qu'il faut aussi le financement qui doit venir, mais il faut aussi la formation à l'entrepreneuriat. Il faut qu'on ait un esprit d'entrepreneur. Ça, c'est fondamental. Au terme des deux jours de panel et d'exposition, banque et PME doivent disposer d'un schéma équilibré où chaque partie trouve son compte. Merci d'avoir regardé cette vidéo !